Le score de Benoît Hamon hier en nombre de voix sur Grenoble est inférieur au cumul des participants de la primaire du deuxième tour. Le score est quand même bon sur Grenoble par rapport au national puisqu'il arrive à à peu près 10% de voix contre un peu plus de 6% au national. Maintenant c'est sûr qu'on est déçu. Avec ce score qui est aussi terrible pour la gauche iséroise, la première force de gauche à Grenoble c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui sur le papier c'est Jean-Luc Mélenchon. Maintenant il faut noter qu'en fonction des scores de Fillon et de la droite sur Grenoble c'est plutôt les électeurs de François Hollande qui se sont partagés entre Macron et Mélenchon. Et je ne pense pas qu'on peut d'ores et déjà les affecter pour toujours du côté de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu peut-être une forme de vote utile à gauche de façon à ne pas se retrouver un duel Fillon-Le Pen et c'est peut-être le choix de certains électeurs hier. Alors le vote utile vous allez y être confronté dès aujourd'hui avec un appel à voter Emmanuel Macron. C'est quoi ? C'est un soutien sans condition ? C'est un soutien avec condition au contraire ? Alors je reprendrai les mots de Benoît Hamon hier dans son intervention où il a été clair, il a cité clairement Emmanuel Macron comme le bulletin de vote à utiliser pour faire barrage au Front National. Front National qui est un ennemi de la République alors qu'Emmanuel Macron est un adversaire politique. Donc pour le Parti Socialiste il n'y aura pas d'ambiguïté. On appelle à voter pour Emmanuel Macron au prochain tour dans 15 jours.